Bonjour à tous, ici Daemon et on se retrouve pour un nouveau replay commenté de StarCraft 2. Et aujourd'hui, nous avons donc... Bistikuti, ici en terrain rouge, en bas à droite, sur Metalopolis, contre Empire Kask, qui est terrain bleu, en haut à gauche, sur Metalopolis. Donc, deux grands noms européens pour un... pour un TVT sur Metalopolis. Donc voilà, alors Kask est un joueur ukrainien de la team Empire, donc... et Bistikuti, qui est un joueur serbe. Alors, Likwipédia m'annonce que Bistikuti fait partie de la team Empire. Bon, j'en ai pas entendu parler ailleurs, mais bon... Si, 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 Likwipédia le dit, après tout, c'est peut-être vrai. Donc, un match, ça a l'air d'être une partie de l'hader, vu les couleurs, rouge, bleu, voilà. Donc, une partie entre deux joueurs de la team Empire. Bon, ça commence par un Mirror Match, voilà, Supply simultané à 10, voilà. Sauf que Empire Cast l'a fait derrière son minerai, peut-être pour empêcher un run-by de Lyon, ou un truc comme ça. Bistikuti a décidé d'en faire une espèce de wall, un début de wall. Là, vous devriez mieux m'entendre. Le gas qui est pris très rapidement par Bistikuti, donc visiblement qu'il va partir sur un opening Lyon. Alors qu'Empire Cast part sur une ouverture standard à base de racks, avec le point de ralliement ici. Voilà, le gas qui est pris enfin par Empire Cast, moins que la caserne est envoyée par Bistikuti, le gas commence à être récolté. Donc, en général, quand on met un gas au début, bon, ça peut être un fast-tripper. Mais en général, c'est plutôt, surtout contre Terran, ça va plutôt être Elyon, je suppose. Donc, il va poser l'usine certainement, et ensuite enlever les gens du gaz pour faire du Elyon, et ensuite partir sur fast-tripper, rester sur le gaz, et poser une deuxième usine pour passer sur du mec. Donc, char, tor, éventuellement. On a la caserne qui va se terminer ici, donc on va avoir la station orbitale lancée. On a le premier Marines qui est lancé également. Ici, il va y avoir un petit peu de retard sur la station orbitale, puisque le gaz a été pris en premier. Mais globalement, ça va être la même chose. Là, vous voyez qu'il y a une légère avance au niveau de l'Income pour Empire Cast. Voilà, ça se stabilise. La station orbitale qui est lancée, hop, et voilà, l'usine qui est lancée. Donc, certainement pour une agro-Elyon. Ici, il va poser un supply pour waller un minimum. Et avec un Marines ici, donc le deuxième Marines qui est en production. Ici, on va avoir le scout de la part d'Empire Cast. Donc, on ne doit pas être sur une... Où est-ce qu'il va là ? Pourquoi il ne monte pas ? Je ne sais pas. Ah, voilà, il monte. Ici, on a une mule qui est lancée. Il est en train de rouler avec des supplies. Donc, peut-être que lui aussi, il s'attend à un run-by de Lyon. On a un deuxième Marines, un troisième qui est en route. On a une usine qui est en route. Là, le deuxième gaz qui est pris. Le deuxième gaz qui est seulement pris par Bistiquity. Alors, visiblement, il ne va pas enlever les gens du gaz pour partir sur Fast Expand. Il va partir sur un 1-1-1 carrément. Ah, ça va être un opening Banshee en fait. Peut-être Elyon Banshee. Donc, un style de jeu d'agro rapide. Donc là, normalement, Elyon Banshee, ça devrait être pour sécuriser une B2. Voilà, donc, il va commencer à récolter du gaz. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a du gaz. On a le labo technique. Donc, en pérk, qu'est-ce qui est parti sur une compo standard Marine Tank ? Il a un 1-1-1 également. Mais celui-là, ce sera certainement pour faire des Medivacs. À moins qu'il décide de partir Banshee également. Mais dans ce cas, je pense qu'il aurait fait plutôt le labo technique avec sa caserne. On va voir, est-ce que ça va envoyer le... Il est Supply Block. C'est un petit peu dommage. Voilà, il envoie le premier char de siège. Donc là, il ne va pas faire de agro Banshee. On pense à la première Banshee qui est en voie de préparation. On a un deuxième éluon. Ici, il y a le premier éluon qui est venu scooter. Alors, il scoute avec les éluons. Il se fait pas chier à envoyer des VCS. Là, il a la caserne qui ne fait absolument rien. Il a un wall de Supply. De ce côté-là, on a un wall de Supply et de Marines. Malheureusement, les Marines contre Lyon... Bon, il y a beaucoup de Marines en même temps. Donc là, regardez. Voilà. De toute façon, il va fermer le wall avec un nouveau Supply. Le Cloak qui est en recherche pour les Banshees. On a finalement des Banshees de la part d'Ampire Cass. Je ne vous ai jamais été trompé. Il n'a pas du tout scooté à la base ennemi. Il a dû juste se faire shooter son... Alors là, il y a les éluons qui sont en train de tourner devant la base. Celui-là a pris quelques tirs de Marines. Il n'y a pas eu de dégâts faits. La B2 qui est posée de la part d'Ampire Cass. Pas de B2 de la part de Banshee qui est envoyée. On n'a pas le Cloak de la part d'Ampire Cass. On a la B2 qui est envoyée de la part de Banshee. Donc pour le moment, ils font à peu près les mêmes choix. Sauf que les tanks vont avoir un peu d'avance pour Empire Cass. De ce côté, on n'a pas encore créé le labo technique sur l'usine. Voilà, il est enfin lancé. Un petit peu de retard peut-être de Beastie Cutie. Beastie Cutie qui répare son éluon. Les éluons qui n'ont pas forcément été successful. La Banshee d'Ampire Cass qui est en route. Et la Banshee de Beastie Cutie qui arrive. Alors les Banshee avec Beastie Cutie, c'est quand même un truc qu'il arrive plutôt bien à gérer. Deux kills déjà. Il fait un petit peu de hit and run. Il va chouper ce Marines. Trois kills. Dans ce temps-là, la Banshee d'Ampire Cass qui arrive ici. Et il n'a pas d'anti-air. Oh là là. Beastie Cutie qui n'a pas d'anti-air. Il n'a pas de Marines. Il a dû faire un Marines seulement. Il n'a que des lions, des Banshee. Il est en train de faire un Marines en catastrophe. Pendant ce temps-là, il est en train de micro-serrer le Banshee. Bon, sa Banshee a 6 kills. Il est en clos. Il est en train de shooter les Marines. Au moment, en même temps, il est en train de perdre tellement d'économie. Bon, il va faire une tourelle anti-aérienne. Mais il peut se faire choper. Regardez, la Banshee d'Ampire Cass qui a déjà 14 kills. Là, un mauvais choix technique de la part de... Voilà, un Viking qui est popé de la part de Mystic Cutie pour virer cette Banshee. Et la Banshee qui a déjà 19 kills, 20 kills. Là, on a un corbeau qui est envoyé pour repérer la Banshee. Mais les Marines qui se sont faits tous choper par cette Banshee. J'ai pas le temps de voir qu'il avait la Banshee. 4 kills pour cette Banshee. Il devait y en avoir une autre avant cette petite saucisse. Ça-là, ça doit être la deuxième. Bon. Les Banshee qui s'est terminé, là. Mais regardez, l'income de... Il a plus que 11 propes, Mystic Cutie. Du coup, niveau income, il se fait rouler dessus. Il lance seulement l'amélioration char de siège. Je suppose qu'elle a déjà été recherchée par... Par Empire Cass. Non, pas du tout. Elle n'a pas été lancée. Donc là, c'est un petit peu dommage. Il devrait capitaliser sur son avance, là. Puisqu'il a pris de l'avance avec son agro. Bon, là, il y a un viking qui surveille au cas où il est annulé. Sa tourelle anti-aérienne, c'est dommage. Puisque si jamais Empire Cass recherche le... Le clou qui pourrait revenir avec une deuxième agro de Banshee. Ça pourrait être meurtrier. Surtout qu'il a besoin des mules pour se reconstituer son... Son économie très fragile. Regardez la pop, là, Empire Cass qui est en train déjà de creuser l'écart. Et alors là, il va chercher le Steampack, certainement. Bon, là, ici, il devrait pouvoir produire des Medivacs. Bon, Pierre Cass qui est plutôt bien dans cette game, hein, quand même. Il a bien contré la grotte Banshee. Ici, il a une deuxième station orbitale. Pour le moment, il récolte sur sa première base en faisant du WCS. Il a un corbeau au cas où il y a de la Banshee Klo qui arrive. Là, là, bah ici, Bestie Cutie qui fait du WCS également. Lui, de toute façon, il est obligé. Il est à la ramasse du WCS. Il a 12 WCS de moins que son adversaire. Il a le premier char en mode siège ici. Un Elyon qui, bah, il a pris le contrôle d'Exal Naga, quand même. Et ici, on a deux tanks qui sont pas encore en siège. Néanmoins, il a oublié de... Ah, voilà, il a lancé l'amélioration char de siège. Elle va bientôt se terminer. Il prend sa B2. Sa tourelle qui va disparaître. Voilà. Donc, plutôt intéressant. Ici, voilà, Bestie Cutie qui va prendre également sa B2. Mais lui, il a qu'un seul char. Bon, il produit sur... Ah non, il a un deuxième char ici, en fait. Il produit sur deux usines. Combien d'usines ? Une seule usine pour Empire K. C'est Empire K. C'est qui a décidé d'aller rétamer la gueule à son adversaire serbe. Donc là, c'est parti. On a deux Vikings. On a trois chars. Des Marines. Un maraudeur. Donc, les Elyons qui baquent. Il n'y a pas beaucoup d'armée de la part de Bestie Cutie. Il y a trois tanks. Ouais, trois tanks. Mais il y a un maraudeur comme en face. Ça va être plutôt tendu. Donc là, Empire K. Est-ce qu'il va passer par la B3 ? Au cas où il y ait une B3, tout simplement. Alors, attention. Il ne faut pas s'empaler quand même. Parce qu'avec des chars de siège, il y a une petite erreur de micro. Et la game peut s'inverser. On a des Elyons qui vont venir prendre la vision. Là, il y a un Viking qui s'est posé. Pourquoi ? Il faut le contrôle aérien, là ? Ouh là là, pourquoi le Viking s'est posé ? Il y a des... Tous les Vikings d'Empire K. Se posent. Voilà, ça a l'air plutôt mal engagé pour Bestie Cutie. Un char qui tombe. Voilà, Bestie Cutie qui va perdre sa B2, là. Il y a trop d'unités. Les tourelles du corbeau qui ont absorbé les tirs des chars. Il y aurait peut-être du Focus Fire. Voilà, la B2 qui est forcée de se lever. Les Vikings qui vont la terminer. Les V16 qui essaient de la préparer. Alors là, il va falloir avancer les chars pour Empire Cast. Bestie Cutie qui a pris des positions. Mais là, niveau économique... Regardez, regardez la population. 40 d'avance pour Empire Cast. Là, et le char qui se met au mauvais endroit, qui bloque la pente. Ça, c'est très mauvais, très mauvais. Il faut enlever ce char. Avancer, ne pas bloquer sa pente. Alors là, néanmoins, il va réussir à reboot les chars d'Empire Cast qui sont... Voilà. Les chars d'Empire Cast qui tombent. Donc le Push d'Empire Cast qui va se reboot. Mais là, à part en partant en gros all-in et en priant, Bestie Cutie ne va pas réussir. Et là, il y a les Vikings qui sont toujours là. Il n'a pas d'antillère pour les buter. Du coup, cette B2 qui doit être réparée non-stop par les VCS. Jusqu'à ce qu'elle se pose. Et on a une nouvelle vague d'assaut. Deux chars, des Marines, un Maraudeur. Ouais, l'Empire Cast qui est plutôt bien dans la game. Il y a le Corbeau qui vient scooter ici. Qui pourrait même popper des tourelles dans l'économie. Voilà. La station qui se pose, elle est plus ou moins safe. Et là, on a une Banshee carrément qui arrive. Qui va commencer à shooter ses tanks. Il n'y a pas d'antillère. Bestie Cutie qui n'a toujours pas fait d'antillère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il est en train de... Voilà. Et le GG de Bestie Cutie tout simplement. Et donc qui sonne la fin de cette partie. Bon, bah un TVT plutôt dynamique. Au moins, on n'est pas resté 5 heures sur des gardes de position. Merci à tous. C'était Demon. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada